Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de digital et surtout de l'application de digital à la formation. Alors tout d'abord, quand on parle de digital, qu'est-ce qu'on montre ? En général, on montre des images comme celle-ci. Et autrement dit, quand on parle de formation digitale, on se focalise surtout sur le mot « digital ». Et donc, ce dont on parle, sur quoi on se focalise, c'est surtout l'outil. Alors que nous sommes des pédagogues et non pas des vendeurs d'outils, et donc si on essayait de se concentrer sur le mot « formation » plutôt, pour redonner priorité à la pédagogie et surtout pour remettre l'apprenant au centre de nos préoccupations. Pour cela, il y a un modèle qui peut nous aider, c'est le modèle SAMR. Alors SAMR, c'est un modèle qui nous permet d'évaluer le degré d'innovation pédagogique des outils numériques, des pratiques numériques. Alors en quoi consiste ce modèle SAMR ? Et bien c'est un modèle qui présente quatre dimensions. Tout d'abord, il est dû à Ruben Pointedoura, qui est un consultant américain. Et donc, SAMR, c'est l'acronyme de quatre mots avec S comme substitution. C'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose avec le numérique qu'avec des outils analogiques, donc un crayon et un papier. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir dans du matériel, dans du logiciel, dans de la formation des enseignants, etc. Pour finalement faire la même chose que vous faisiez avant avec un crayon et un papier. Et donc, par exemple, en substitution, on va faire une recherche sur Google au lieu de faire une recherche sur un dictionnaire. Mais la valeur ajoutée n'est franchement pas impressionnante. Dans l'augmentation, deuxième niveau, on exécute la même tâche avec l'outil numérique, mais on y ajoute une petite fonction. Par exemple, avec Google, on peut faire une recherche et on peut effectivement faire un marque page. Dans Twitter, si vous faites une recherche, et bien les critères de votre recherche restent enregistrés dans Twitter et Twitter continue à chercher pour vous. Donc ça, c'est déjà une augmentation, une amélioration. Mais on n'est toujours pas dans le révolutionnaire. Et puis, le troisième niveau, c'est la modification. Et là, la technologie permet par contre une reconfiguration significative de la tâche. Bien, par exemple, au terme de la recherche, les élèves vont pouvoir télécharger une page web qu'ils ont trouvée sous format PDF. Et ils vont pouvoir la commenter avec des notes manuelles ou bien, au contraire, y ajouter du texte imprimé, voire enregistrer leurs commentaires par la voix. Et ils peuvent partager ça sur le web avec leurs camarades de classe. Et puis enfin, redéfinition. Là, on est dans un type de tâche qui n'aurait même pas été concevable avant que les nouvelles technologies apparaissent. Par exemple, et bien, au terme de ces recherches, les élèves, même à distance, peuvent travailler sur la même carte mentale, par exemple, et créer du nouveau savoir, créer des choses nouvelles. Et ils co-crèent un nouveau savoir, une intelligence collective. Alors, le numérique, ce n'est pas forcément être seul dans une bulle, être seul devant son ordinateur. Ce n'est pas une fatalité. Le numérique, c'est peut-être beaucoup plus inclusif que ça. Et notamment, ça peut être un numérique qui encourage la participation. Et pour ça, on considère qu'il y a là aussi plusieurs niveaux. Il y en a trois. Le premier niveau, c'est le partage. Donc, les apprenants partagent les ressources entre eux. Donc, ça peut être des liens avec des sites web, des références, ça peut être des documents, ça peut être des ressources comme des outils gratuits, par exemple. Le niveau suivant, c'est la contribution. C'est-à-dire que les participants, les élèves ont un but commun. Ils se connectent et ils apprennent ensemble. Ils travaillent en groupe, par exemple, via un outil comme Zoom pour la classe virtuelle, ou bien ils travaillent ensemble sur une plateforme d'e-learning. Et puis, le troisième niveau, c'est de nouveau la co-création. C'est-à-dire que les apprenants construisent ensemble un projet. Et donc là, ils apprennent de nouvelles choses, ils expérimentent ensemble. Et ils en arrivent de nouveau à ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire la production collective de nouveaux savoirs. Merci pour votre attention et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada